Comment avez-vous vécu la reprise de votre travail et votre retour à l'hôpital en tant que médecin après cette épreuve ? Alors j'ai été arrêtée très longtemps. J'ai eu du mal à reprendre mon activité de médecin anesthésiste parce que la confrontation à la maladie m'avait donné beaucoup de sensibilité. Le temps de la maladie c'était un temps pour moi et quand on reprend l'activité c'est le temps qu'on donne aux autres. Et il faut mettre de la distance et j'ai eu beaucoup de mal à mettre de la distance. J'étais encore très sensible. J'ai repris mon activité en réanimation neurochirurgicale et de temps en temps je pleurais. Et ce moment de reprise a été douloureux pour moi. J'avais un peu honte, si vous voulez, de donner cette sensibilité aux familles. Dans ma réanimation, les patients étaient dans le coma, pouvaient aller mal et on annonçait de mauvaises nouvelles. Annoncer qu'un patient est en état de mort cérébrale, c'est difficile. Si en plus, vous en tant que médecin, vous y mettez une larme, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que... Vous n'arriviez pas à prendre de la distance. Absolument. Mais vous avez des rencontres justes où même une famille m'a dit, mais vous savez, on a eu de la peine de vous faire pleurer. Donc ce sont des échanges importants. Vous voyez que l'humanité, elle est partagée. C'était important. Mais alors, donc, ça veut dire que vous avez changé votre manière d'exercer votre métier ? Vous êtes peut-être devenue encore plus humaine dans votre manière d'aborder... Non, je pense que j'ai déjà... J'aime mon métier, j'aime les gens. Donc ça m'a pas rendu plus humaine, ça m'a rendu plus sensible et plus admirative des gens qui se font soigner. Et en me disant, ils partent pour un parcours, c'est compliqué. C'est compliqué d'être soi-même malade. Et donc moi, en tant que soignante, je dois essayer de les accompagner le mieux possible, en sachant que soigner, c'est aussi un métier difficile. Mais donc, pas plus humaine, mais quand même, ça vous a... Vous avez appréhendé votre métier différemment. Absolument. Je pense qu'on parlait de... L'anesthésie, la consultation d'anesthésie, n'est pas qu'une consultation technique. Je ne suis pas psychiatre, mais je pense que dans ce rôle de consultation d'anesthésie, on se doit d'aider les gens, d'essayer de diminuer l'angoisse. C'est pour ça que... C'est ce qu'on peut reprocher parfois aux médecins, qui sont souvent très professionnels, compétents et techniques, et peut-être pas suffisamment psychologues, en empathie avec leur malade, et conscients des répercussions que peuvent avoir telle ou telle formule. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire.